Aujourd'hui, retour sur iOS 11 et ses nouveautés avec une fonction de l'application photo qui s'avère très très pratique et très agréable à utiliser puisqu'elle permet de transformer une photo dite live, donc ces photos qu'on peut prendre à partir de l'iPhone 6S, des photos animées, mais de les transformer en photos qu'on appelle en poses longues, en photographie, à savoir qu'elles ont un effet comme ça de lisser, comme on peut le voir sur cette photo, de lisser au niveau de l'eau qui a en fait s'écoulé, mais qui a été prise pendant un petit peu plus de temps que d'habitude pour afficher des espèces de volutes de ce type-là. Ça rend exactement de la même manière sur des photos dans lesquelles il y a des lumières dans la nuit, par exemple, quand on a une photo avec un élément fixe et une autre partie qui est animée. Alors pour faire ça, c'est extrêmement simple avec iOS 11, puisqu'Apple a intégré ça dans les effets qu'on peut appliquer aux photos dites live ou aux live photos comme Apple les appelle. Donc on va voir ensemble comment on fait, c'est extrêmement simple. Donc tout d'abord, il faut aller dans la liste des photos live, en trouver une qui s'y prête. Alors toutes ne s'y prêtent pas, mais typiquement quand on a comme ça une animation avec de l'eau qui s'écoule, eh bien on peut en profiter. Donc pour aller faire la manipulation, c'est assez simple, il faut remonter ici pour aller chercher les effets. Alors là, on a l'effet boucle qui permet de voir comment s'écoule l'eau et ceci de manière infinie. Mais ensuite, il y a d'autres effets et en particulier celui qui nous intéresse, c'est pose longue. Alors en fait, le travail va être fait par l'algorithme d'Apple qui va aller chercher les images, les recomposer et faire ce qu'il faut pour donner cet effet glissé. Qui, ma foi, rend plutôt bien en général, mais pas sur toutes les photos. Donc à voir. Petit élément important dont il faut profiter, c'est qu'on peut revenir sur les photos live d'antan, de celles qu'on a prises avant que iOS 11 apparaisse, et leur appliquer l'effet. Donc ça permet de renouveler un petit peu les photos live, de trouver des photos qui s'y prêtent, et puis d'en faire des très très beaux clichés. Donc pensez à jouer avec. Sachez aussi que c'est réversible, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait enlever cet effet, on remonte, on repasse dans la photo live standard, et là c'est bon, on a retrouvé l'effet habituel. Quand on appuie sur l'écran, la photo live s'anime, pointe à la ligne. Ces photos live transformées en poses longues sont rangées dans un album qui est créé à cette occasion, qui s'appelle l'album Pose Longue, tout simplement. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur la chaîne YouTube iPhone.fr, et sur le site et notre application Info.fr.